... Bonsoir, Boris Yeltsin prend une décision spectaculaire. Il annexe le Kremlin et rattache ainsi à la Russie, le symbole même du pouvoir central de l'ex-Union soviétique. Cette décision peut paraître simplement symbolique, mais sa signification n'échappera pas à Mikhaïl Gorbatchev. Pour Boris Yeltsin, la soumission du président soviétique ne suffit plus. Il veut le forcer à se démettre. Et pour bien marquer sa volonté, il annexe dans le même élan le ministère soviétique des Affaires étrangères. L'actuel titulaire, Édouard Shevardnadze, est désormais au chômage technique. Mais Mouna Interman. Où s'arrêtera Boris Yeltsin ? Quelle haine de Gorbatchev ou quel appétit de pouvoir le pousse ? Depuis ce soir, le Kremlin n'offre même plus une fiction au pouvoir du président déchu. Un décret signé Yeltsin a annexé tous les biens de la présidence de l'ex-Union soviétique. Gorbatchev devra quitter les lieux avant la fin de l'année. A la rue aussi, Édouard Shevardnadze, ministre des Affaires étrangères, de retour à son poste il y a juste un mois. Son ministère est aboli par un décret de Yeltsin. Yeltsin commence à être critiqué dans son propre entourage. Son vice-président, Alexander Ruskoï, a déclaré hier, il n'y a pas de démocratie en Russie, les autorités interprètent les lois comme autrefois. Alors que ces derniers décrets étaient annoncés à Moscou, Yeltsin arrivait à Rome tout à l'heure. 30 heures de séjour avec un entretien prévu avec le pape. Une bénédiction dont il pourra toujours faire état devant son empire abasourdi par le pas de charge des changements. 4 mois exactement après le putsch raté, le président russe a montré que la diplomatie n'était pas son fort. On pourrait même croire, selon une formule célèbre, qu'il serait partisan du coup d'état permanent. Et la communauté internationale ne s'y trompe pas, elle ne voit plus en Mikhail Gorbatchev qu'un président en sursis. Les pays membres de l'OTAN sont en effet prêts à reconnaître l'indépendance des républiques soviétiques dans les semaines à venir. Il faut dire que James Baker s'est montré très rassurant aujourd'hui sur le dossier nucléaire. Reste une polémique franco-américaine sur l'aide humanitaire à apporter aux nouvelles républiques. De Bruxelles, François Poulé-Mathis. James Baker, impressionné par la vitesse des changements en Union soviétique, a voulu en informer ses alliés à Bruxelles. Il les a toutefois rassurés sur les intentions de ses interlocuteurs. Nous avons reçu de fermes assurances sur le respect de la sûreté nucléaire et du contrôle des armements. Nous sommes très satisfaits des discussions à ce sujet. Des alliés à moitié rassurés décidés à exiger des républiques le respect des engagements pris par l'Union soviétique en matière de sûreté nucléaire. Prêts également à porter leur assistance, non seulement à une aide technique au désarmement, mais aussi pour coordonner l'aide humanitaire à ces républiques. Selon nous, il n'y a pas de meilleur signal politique à envoyer aux peuples russes et aux autres peuples des républiques que de voir l'OTAN jouer un rôle dans la coordination de l'assistance humanitaire. Une thèse combattue vigoureusement par la France qui rappelle que la communauté n'a pas attendu l'OTAN pour acheminer 80% de l'aide occidentale et qui rappelle que l'alliance ne peut se transformer en organisation politique. Et le mouvement s'accélère pour d'autres pays, l'Allemagne. Devant, si j'ose dire, l'appel des douze de Bruxelles, l'Allemagne a décidé de reconnaître dès aujourd'hui les républiques sécessionnistes de Yougoslavie. Les tribulations d'un directeur de cabinet, en l'occurrence celui de Jean-Claude Godin, Claude Bertrand, le bras droit du président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été inculpé d'escroquerie et de complicité d'escroquerie pour création fictive d'emploi au conseil régional. Cela n'a rien à voir avec la tentative d'espionnage qui visait Bernard Tapie, affirme le chef de cabinet. Mais voilà, ce n'est pas l'avis de l'avocat du président de l'OM, loin de là. Albert Ipamonti. Claude Bertrand, directeur de cabinet de Jean-Claude Godin, a sa sortie du palais de justice. Le juge Murciano vient de lui notifier deux inculpations, pour escroquerie et complicité, dans la création d'un emploi fictif au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet emploi fictif est-il celui de Fernand Saint-Senay, cet ancien vacataire à la région, suspecté d'avoir constitué un fichier illégal sur Bernard Tapie et certains joueurs de l'OM ? En tout cas, Claude Bertrand nie toute implication dans cette affaire de fichiers. Cette inculpation, vous le voyez dans son chef, n'a rien à voir avec de l'espionnage ou des fichiers. Que ceci soit très clair. Nous savions que cette campagne régionale serait très difficile avec la candidature de M. Tapie. Nous étions persuadés qu'elle atteindrait un niveau très bas. Les derniers événements que nous venons de vivre nous indiquent que le niveau est encore plus bas que celui que nous avions envisagé. M. Bertrand prétend aujourd'hui qu'on lui reprocherait d'avoir fait de faux bulletins de paie. Or la réalité, là encore, est tout autre. Et les jours qui vont venir vont démontrer que les faits reprochés sont extrêmement graves. Qui est donc ce mystérieux vacataire, Fernand Saint-Senay, maître espion ou mythomane ? Et quels sont ses liens avec Jean-Claude Godin ? Pour couper court à toutes les rumeurs, le président de la région a préféré porter plainte à l'électeur marseillais de voir clair dans ce nouvel imbroglio. Et la chronique marseillaise s'enrichit d'un nouvel épisode. Antoine Godinot s'apprête à déposer une plainte contre Bernard Tapie, plus précisément contre le président de l'Olympique de Marseille, pour fait délictueux. Je le cite, rappelons que l'ancien inspecteur est lui aussi candidat aux élections régionales. Changeons de région, mais pas de registre. Le maire de Tréberdin, Alain Guénèque, reste écroué à la maison d'arrêt de sa propre ville. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a rejeté aujourd'hui une demande de mise en liberté. Alain Guénèque est soupçonné d'avoir touché des fonds d'une société d'études, d'une société qui a travaillé sur le projet du port de Tréberdin, un projet très contesté sur place depuis plus de deux ans. Jacques Deveau, Gérard Camillat. Alain Guénèque reste en prison. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, qui se tatouait ce matin, a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Le maire de Tréberdin est incarcéré depuis trois semaines pour recel de biens sociaux et faux en écriture. Le tribunal a jugé que le secret de l'instruction justifiait cette prolongation de détention. A l'issue de l'audience, les réactions étaient vives. Il y a un complot politique de gens de droite qui ne veulent pas que le port se fasse à Tréberdin. Et le maire, M. Guénèque, qui a eu l'idée de lancer ce port pour redévelopper l'économie de sa commune, a toujours été la bête noire de ces gens. Et ils ont toujours dit, nous aurons sa tête. Et quand nous aurons eu la tête de M. Guénèque, nous aurons celle de Malamandré. Est-ce que vous pensez à des municipalités voisines, à des villes voisines ? Tout à fait, Théros-Guirec en particulier. Une autre demande de mise en liberté doit être déposée aujourd'hui même. Les journalistes de la 5 ne veulent pas se faire oublier. Ils font grève aujourd'hui contre le plan de suppression d'emplois et entendent poursuivre leur action. Prochaine action prévue justement, une grande manifestation devant le CSA demain après-midi. Le conseil supérieur de l'audiovisuel qui recevra à ce moment-là les dirigeants de la chaîne et du groupe Hachette. Reportage aujourd'hui à la 5, Alain Chabot et Marc Kedou. Compte à rebours avant le début de la grève. On remballe les caméras de plateau. À midi, les journalistes arrêtent le travail. Et en régie, les techniciens s'en vont, aussitôt remplacés par deux membres de la direction. Conséquence, les programmes continuent à l'antenne malgré un mouvement largement suivi. Seule différence, il n'y a plus de journaux d'information sur la 5. Pas de journal aujourd'hui. Jusqu'à demain après-midi, les journaux reprendront normalement à partir de demain soir à 20h. Ambiance plutôt décontractée à la rédaction. On fait circuler un album photosouvenir dédicacé par chacun. L'un des journalistes lit un communiqué de la direction invitant les représentants du personnel à une réunion d'information. Invitation copieusement sifflée. Il est vrai qu'ici, les dirigeants de la chaîne ont désormais perdu tout crédit. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. En plus, ils ont fait des promesses. Ce sont de mauvais gestionnaires. Ce sont des gens qui ont pris cette chaîne comme un jouet. Et ce sont des gens qui devraient être punis pour ce qu'ils ont fait. Réponse demain avec l'audition des responsables de la chaîne par le CSA. Tous les scénarios sont possibles. Chacun ici espère encore que le groupe Hachette sera forcé de revoir à la baisse le nombre des licenciements. Ça, c'est le type même d'intervention que peut faire le CSA. Faire observer au groupe Hachette qu'il est totalement incohérent de maintenir une grille l'année prochaine avec aussi peu d'effectifs. En tout cas, la grève devrait se poursuivre jusqu'en fin d'après-midi demain. Le personnel de la 5 en profitera pour aller manifester devant le conseil supérieur de l'audiovisuel. Les enjeux dans l'audiovisuel sont aujourd'hui si importants que la moindre erreur peut être fatale. On le voit aujourd'hui sur la 5. On l'a vu également à Bruxelles où l'Union européenne a abordé le dossier délicat de la future télévision à haute définition. Si délicat que les ministres de télécommunication des 12 ont préféré choisir la voie du compromis. En fait, l'obligation d'utiliser la norme européenne D2MAC est repoussée à 95. Et c'est sur cette date que les Français ont fait une concession. Ils auraient préféré que le système européen soit prioritaire face aux Japonais ou aux Américains dès maintenant. Mais il faut dire que le D2MAC ne remporte pas un grand succès auprès du public. Philippe Viserias, Jean-Jacques Perrault et Loïc Lomoigne. Avec Thomson et Philips, la France et les Pays-Bas possèdent les deux derniers constructeurs de téléviseurs de la communauté européenne. Face à eux, les géants japonais de l'électronique. En 1986, Thomson et Philips se lancent dans l'aventure de la télévision du futur. Objectif, occuper le marché avant la mise au point d'une norme définitive de haute définition. Résultat, ces téléviseurs, format 16 neuvième, prêts à diffuser en norme D2MAC. D2MAC, c'est l'étape transitoire avant la télévision haute définition. Mais quelques mois après leur lancement, les résultats commerciaux ne suivent pas. Le D2MAC tarde à venir et les téléviseurs grand écran diffusent toujours des images d'une qualité équivalente aux téléviseurs classiques. En plus, les nouveaux produits coûtent cher. En France et à l'étranger, les chaînes hésitent donc à produire des émissions dans une norme que peu de gens finalement peuvent recevoir à domicile. Elles le feront d'autant moins dans l'avenir que l'accord conclu cet après-midi à Bruxelles ne les oblige pas à utiliser le D2MAC. Disons les choses clairement, la décision prise à Bruxelles aujourd'hui n'est pas une bonne nouvelle pour l'avenir de la filière européenne de télévision haute définition. Ce n'est pas pour autant que nous adopterons la norme japonaise Muse qui signifierait un arrêt de mort pour l'industrie électronique grand public en Europe. Dieu merci, il existe une troisième solution, une norme numérique, beaucoup plus moderne, mise en ce moment au point aux Etats-Unis. Et les industriels européens s'y intéressent de très près, certains comme Philips, ont même mis déjà beaucoup d'argent dans ce développement. Ils avaient vu le coup venir et pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Le mystère sur l'assassinat de Guylaine Marshall n'est toujours pas éclairci. Tout semblait limpide, pourtant au mois de juin dernier, c'est Omar qui m'a tué ces mots écrits en principe. Par la veuve de l'industriel avant de mourir, désigné le meurtrier, son jardinier Omar Raddad, aujourd'hui en prison. Mais c'était précisément trop limpide aux yeux des avocats d'Omar Raddad. Il continue de douter et apporte au dossier une pièce troublante. Elle aurait pu être tuée en effet le 24 juin et non le 23. Et si les affirmations des avocats sont vérifiées, Omar Raddad serait alors immédiatement innocenté. A l'heure supposée du crime, il était en effet dans sa famille. Omar Raddad qui depuis 6 mois ne cesse de clamer son innocence est en grève de la faim depuis un mois. Yannick Aroussi, Didier Beaumont. Omar Raddad restera en prison. Pourtant, depuis son inculpation, le jardinier marocain de Guylaine Marshall clame son innocence. Ses avocats avaient décidé hier de frapper un grand coup et auraient présenté à la cour d'appel d'Aix-en-Provence un document inédit, un nouveau rapport d'autopsie qui inocentrait Omar. Jusqu'à présent, l'hypothèse de travail des gendarmes était que le décès de Mme Marshall se situait au 23 juin 1991 entre 12h et 14h. Désormais, l'élément nouveau est que le décès pourrait s'emplacer le 24 juin 1991 entre 12h et 14h. Si tel était le cas, la démonstration de l'innocence de Raddad est évidente. En effet, le jardinier se trouvait à Toulon, dans sa belle famille, le 24 juin. Du côté du magistrat instructeur, pas de commentaire, le fameux rapport d'autopsie n'est pas versé au dossier. Un rapport qui, en tout cas, pourrait jeter un sacré pavé dans la mare inextricable de l'affaire Marshall. La veuve du fabricant d'accessoires automobiles, retrouvée morte dans la chaufferie de sa villa de Mougins, lardée de coups de couteau. Qui veut envoyer au purgatoire les Hells Angels, les anges de l'enfer ? La question pourrait faire sourire, mais l'affaire est grave. Un nouvel attentat s'est produit à Grenoble, dans un local appartenant à ses amateurs de Harley-Davidson. Une personne a été grièvement blessée. Les motards du club n'avaient reçu aucune menace et ils ne comprennent pas la raison de cet attentat. Les enquêteurs s'orientent en fait vers une piste plus globale, en l'espace de six mois. C'est le cinquième attentat commis contre des associations de passionnés d'Harley-Davidson. Margaret Garouilla, Arnaud Dubois. Il y a eu un esprit qui a été jeté, ce qu'on t'apporte. Il y a eu un blessé qui était derrière la porte, mais il n'y a pas de dégâts, trop de dégâts matériels. C'est surtout un blessé. La victime, un motard de 36 ans, membre des Hells Angels, amateur de Harley-Davidson, a été grièvement blessée, à une jambe et au dos. Ces jours ne sont pas en danger, mais il est actuellement au service de réanimation à l'hôpital Michalon de Grenoble. C'est dans ce local, situé dans une petite rue calme du quartier des Eau-Claire à Grenoble, que se retrouvaient les membres des Hells Angels, souvent accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Jusqu'à présent, le groupe n'avait eu aucun problème grave. Non, non, on n'avait jamais eu aucun problème avec qui que ce soit. On ne comprend pas. Des voisins disent que ces derniers temps, vous aviez l'air de surveiller un petit peu plus, que vous laissiez les chiens dehors. Non, c'est par rapport aux motos, comme on a pas mal de motos, c'est d'avaleur. On avait mis des chiens, c'était pour les motos. Simplement pour ça. Le laboratoire de police scientifique de Lyon devra déterminer la nature de l'explosif. Il s'agira aussi de savoir si cet attentat a un rapport avec ceux perpétrés depuis juillet contre les Hells, l'un à Amsie, en Haute-Savoie, et le second à Marseille, où un homme avait été tué. Isabelle Thomas résume tous les autres événements couverts par les rédactions régionales de la Troie. La cour d'appel de Metz s'autorise la société EBS de Forbac à remettre en service l'accélérateur de particules responsable de l'irradiation de trois ouvriers de cette usine en août dernier. Dans un premier temps, le tribunal de Sarguemines avait ordonné des mesures de protection supplémentaires, mais la cour d'appel estime qu'il n'est pas opportun de multiplier à l'infini les systèmes de sécurité. Les délocalisables ne désarment pas. Quelques milliers d'entre eux ont marché aujourd'hui sur l'Assemblée nationale pour protester contre un déménagement qu'ils jugent arbitraire et non fondé, un défilé ponctué par des slogans hostiles à Mme Cresson. Le collectif contre la délocalisation a exposé ses doléances au chef de cabinet de Laurent Fabius et aux représentants des groupes PC, RPR et UDF au Palais Bourbon. Le bus était polonais, les passeurs lituaniens, le caviar russe et les douaniers français. La prise la plus savoureuse de l'année est revenue aux douaniers du Nord qui ont saisi aujourd'hui 217 kilos de caviar. La marchandise était dissimulée dans les bagages des voyageurs, lesquels avaient également prévu quelques 90 litres de vodka. Si le caviar répond aux normes sanitaires, il sera revendu aux enchères au profit de l'État. Une initiative heureuse, le premier salon de la solidarité va se tenir à partir de demain à Paris, au CNIT de Paris La Défense. Son but de susciter des rencontres et des échanges d'informations entre les Français et les représentants de 122 associations caritatives et humanitaires. Parmi ces organisations non gouvernementales, l'AMI, l'Aide Médicale Internationale. L'une de ces dernières missions, c'était au Pakistan, à Peshawar. Pendant 15 mois, des médecins de Dijon y ont formé bénévolement des Afghans aux principales notions de chirurgie ou de santé. Jacques Revan les a suivis sur place. Tous les matins à 8h30, les infirmières et médecins d'aide médicale internationale afghans sélectionnent devant la porte de l'école hôpital MTA de Peshawar les réfugiés à soigner. Jeunet, Isabelle et Stéphane sont en poste depuis un mois au Pakistan. C'est un des moments les plus difficiles de la journée ? C'est le plus dur. C'est le plus dur pour tout le monde. C'est dur de sélectionner. C'est difficile de sélectionner. Il y a un jeune qui a un problème cutané. Aide médicale internationale s'est installée il y a plus de 10 ans dans cette partie du monde. L'une des premières organisations humanitaires non gouvernementales à travailler clandestinement en Afghanistan. Sa spécificité, la formation d'agents de santé. Ici, des Afghans originaires des différentes régions de ce pays encore en guerre, malgré le départ des soviétiques. Depuis 5 années, AIMI Afghanistan a formé 76 agents de santé. Après 15 mois d'études, ces Afghans soigneront aussi certains blessés par mine. Les étudiants sont envoyés par les commandants de la résistance. Ils sont sunnites ou chites et cohabitent à l'école hôpital du MTA construit avec des fonds de la CE. Jusqu'à ce jour, aide médicale internationale afghan était toujours demeuré plutôt discret sur son travail de terrain. Aujourd'hui, un dénouement est peut-être proche dans un pays en guerre depuis 13 ans. Beaucoup ont oublié l'Afghanistan et pourtant, le travail des Français d'AIMI est là-bas si important. Et nous allons terminer ce journal par un conte de fées, par une histoire qui a mal commencé et qui s'est bien terminée. Un homme était en train de se noyer dans un canal gris, sous un ciel gris, quand des enfants passaient. Alors ? Alors les enfants n'ont pas hésité. Ils étaient six, deux fillettes et quatre garçons. Les fillettes ont demandé du secours. Les garçons se sont mis à l'eau pour sauver le vieux monsieur. Et Joël Barcy et Bruno Courteau ont retrouvé les héros du conte. L'émotion de Gérard Muller face à ses sauveurs. Hier matin, Fousia et Elodie se rendent tranquillement au collège du Breuil de Talange. Comme chaque jour, elles empruntent le sentier qui longe le canal. En chemin, on a entendu quelqu'un qui crie au secours. Et il disait, Alette, je suis dans le canal. Alors on a eu peur. Et moi et Cindy, on s'est rapprochés un petit peu. Cindy, elle a vu sa tête. J'ai dit, Cindy, elle a dit Fousia, il y a quelqu'un dans le canal. Après, j'ai dit, il faut que tu ailles chercher du secours. Des copains d'école arrivent quelques minutes plus tard à la rescousse. Les filles encouragent le noyer de la voie. Les garçons font plusieurs tentatives pour sortir Gérard Muller de l'eau. J'ai commencé à descendre et j'ai essayé de l'aider. Je suis remontée. Et puis ensuite, ils sont redescendus. M'a fouté du Majid. Et puis je suis redescendue encore une fois avec Damien. Et puis on l'a sorti à nous quatre. Le devoir accompli, les jeunes confient Gérard Muller au pompier et repartent au collège, conscient tout de même d'avoir fait quelque chose de grand. Quand je suis arrivée à l'école, moi-même à l'école à deux heures, parce que je suis institutrice, j'ai raconté à mes collègues, j'ai donné des détails. Et puis vraiment, on était fiers. Gérard s'est remis de sa chute malencontreuse dans le canal. Mais il n'oublie pas qu'il doit beaucoup aux enfants. Je me voyais mourir de froid. Heureusement que les quatre grands ne sont pas arrivés. Et vous, là, de le voir comme ça aujourd'hui, c'est quoi votre réaction ? Ça nous fait du bien déjà mieux que de le voir maintenant que quand on l'a vu dans l'eau, il était presque tout blanc. Il nous faisait peur. Cette histoire plairait à Luc et Luc, qui revient non pas sous la forme d'une bande dessinée ou d'un dessin animé, mais en vrai, si j'ose dire, sous les traits d'un cow-boy qui plaira sans doute à Élise. En mars de Végout Personnel, Terence Hill était l'acteur idéal pour incarner le rôle. Bien sûr, on perd un peu nos rêves d'enfants en voyant le pour-l'on-soil cow-boy en chair et en os. Mais il y a beaucoup d'action et beaucoup d'humour. Michel Vial. Luc et Luc, enfin le film. Malgré un dessin animé supervisé par René Goscinny lui-même il y a 20 ans, Luc et Luc aura donc attendu 43 ans pour exister en chair et en os sur grand écran. Terence Hill, le maître incontesté du western spaghetti et fervent admirateur de ses aventures, incarne en effet avec brio l'un des personnages les plus populaires de la bande dessinée. Un personnage haut en couleur à travers qui revit toute une mythologie parodique du Far West. D'où un travail scrupuleux d'adaptation pour éviter la caricature. Cela a été plus facile pour moi parce que j'ai parlé beaucoup avec Maurice et avec madame Goscinny. On leur a souvent demandé les droits de Luc et Luc et ils ont répondu que c'était moi qui probablement le jouerait le mieux. Mais ils m'ont demandé qu'il n'y ait aucune violence et que le film soit visible par tous. Ils m'ont également demandé d'être encore plus moi-même plutôt que d'imiter l'aspect et la dégaine de Luc et Luc. Et voilà comment Luc et Luc, héros de bande dessinée, né de l'imagination malicieuse de Maurice, est devenu immortel car les bons, les méchants et les imbéciles qui l'entourent appartiennent en fait à tous les temps. Jette ton flingue ! C'est la comédie humaine évidemment transposée dans le monde far-ouest. Goscinny, il avait cette particularité qui est rare de faire des scénarios à deux niveaux de lecture. Le gosse qui y trouvait l'action et l'aventure et l'adulte qui trouve le clin d'œil au temps actuel. Cible bien en vue. Fin de ce 19-20 et à vos magnétoscopes comme dirait Averti ce soir. La Troie vous fait un superbe cadeau autant n'emporte le vent après la classe. Justement, Soir 3 sera un peu tard ce soir exceptionnellement à minuit et loin Soir 3 présenté par Marc Cotement. Et dans 30 secondes Florence Klein vous parlera des Alizés. Bonsoir, bonne soirée sur La Troie. Bonsoir. Bonsoir.